salut à tous salut à toutes et bienvenue une fois de plus sur cette nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien les amis j'espère que vous vous portez bien et on se revoit aujourd'hui pour une nouvelle vidéo intéressante les amis mais avant je vous invite à vous abonner à la chaîne je vous invite à vous abonner sur one at car sur one at on fait quotidiennement des vidéos intéressantes sur les astuces informatiques sur comment est-ce que vous pouvez utiliser au mieux l'outil informatique au quotidien n'hésitez pas là bien abonnez vous abonnez vous alors pour la petite vidéo du jour les amis on va voir ensemble comment est-ce qu'on peut faire pour éteindre nos coordonnateurs en juste en deux combinaisons ou en une combinaison je vais dire une combinaison la combinaison c'est quoi la combinaison c'est alt f4 alt c'est la touche qui se situe là en bas à gauche de notre clavier et on a écrit dessus alt donc alt vous appuyez simplement sur alt maintenant si vous voulez par exemple venir sur le bureau venir vous faites le focus sur le bureau vous appuyez simplement la touche windows qui est la touche avec les cartes carrées vous appuyez la touche windows d ça fait le focus sur l'écran principal maintenant vous appuyez ensuite sur alt f4 et ça va donc fermer ça va vous proposer l'option la fenêtre d'abord les dialogues de fermeture de session vous pouvez juste appuyer sur changer diriger monter descendre pour soit redémarrer soit mettre en veille soit éteindre la zone nature donc moi je vais pas éteindre pour l'instant si j'éteins sur ma partie donc les amis c'était la petite vidéo que je voulais faire avec vous aujourd'hui j'espère que là dessus vous sera utile parce que je sais que pour moi c'est très utile je veux quand je veux éteindre la machine ça fait plaisir que longtemps je ne me rappelle pas de quand la dernière fois que j'ai utilisé l'option arrêté de windows qui se trouve je pense qu'ici si je me tombe pas ça se trouve quelque part ici l'option arrêté si ça fait très longtemps j'ai pas utilisé ça donc rapidement en utilisant alt f4 vous étiez la machine en un clic en une combinaison quoi donc les amis c'était tout ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo n'hésitez pas à abonner à la chaîne like et la vidéo partager la vidéo si vous avez des études si ça peut aider aussi votre entourage et on se revoit demain pour une nouvelle vidéo je supporte vous bien ciao ciao